La maison Langlo-Château, ça fait partie des vieilles maisons saumuroises, fondées en 1885 par M. Langlois et sa femme Jeanne Château, ainsi que la famille de Bonnemann. Alors Langlo-Château, c'est une maison, que je vous dis, historique, à Saumur, évidemment orientée vers la production de Finbull, le domaine de Finbull, qui est l'histoire des maisons de Saumur, principalement le Crément de Loire, qui est l'appellation qu'elle a choisie puisque c'est un cahier des charges plus précis, vendange à la main. Aujourd'hui Langlo-Château est une maison qui est surtout symbolisée par la cuvée Langlois-Crément de Loire Brut, ainsi que Langlois-Crément de Loire Rosé, qui sont deux vins phares de la maison et qui sont surtout caractérisés par un très long temps sur l'âte qui permet d'avoir un style très précis. Ce qui est très important pour nous, c'est l'ancrage viticole. Et donc on a développé un domaine, 160 hectares, avec environ 80 hectares à Saumur et 80 hectares à Sancerre. Notre ADN, en fait, c'est vraiment d'être vigneron, de cultiver la vigne, d'essayer de vraiment de sublimer chaque cèpe de vigne que l'on cultive pour produire des grands vins. Alors en effet, depuis très longtemps, depuis 2000, Langlois-Crément de Loire Rosé a été tourné vers la culture raisonnée avec le label Théravitis. Nous étions parmi les premiers domaines à suivre cette démarche. Et depuis 2020, nous sommes certifiés en agriculture biologique sur une bonne partie de nos domaines de Saumur, et en conversion sur Sancerre et ici aussi sur l'autre partie du domaine. Nous cultivons principalement les cépages dédiés aux créments, donc le Chenin, le Cabernet Franc, forcément, qui sont les piliers identitaires des créments de Loire, mais en complément le Chardonnay et le Pignon Noir, qui vont apporter équilibre et fraîcheur dans nos assemblages. Après, pour les vins du domaine, nous avons évidemment le Chenin, cépage emblématique, où nous allons pouvoir créer des grands vins blancs secs, et le Sauvignon blanc, évidemment, à Sancerre. Alors la maison est historiquement très orientée vers l'export, puisque nous vendons presque 80% de notre production à l'export. Et notre volonté, il est vraiment d'essayer d'implanter la maison dans tous les pays, principalement en Asie aujourd'hui, parce que l'Asie est encore un pays qui est peu ouvert aux vins de Loire. Je pense que la force de la maison, c'est ce lien sur la durée avec un importateur. Nous avons un importateur depuis deux générations avec qui nous travaillons. Et la force de la maison, c'est d'accompagner nos importateurs dans la vente de nos vins sur leur pays. Et un des points très importants également, c'est que nous accueillons beaucoup de personnes ici à Saumur. Nous sommes fiers de montrer justement ces terroirs magnifiques de la Loire. et de mettre en avant l'ensemble des équipes passionnées par les vins.